Et en ce début de vacances scolaires, vous allez sûrement en profiter pour aller au cinéma. Et quels sont les films à la fiche demain au Kinépolis ? On va voir ça tout de suite avec Claire Chouffaut, manager box-office au Kinépolis Thionville. Salut Claire ! Bonjour Gaëtan ! Alors premier film qui peut s'annoncer comme culte déjà ? C'est ça. Alors le premier film de cette semaine, c'est le dernier film d'Albert Dupontel, Adieu les cons, dans lequel il met en scène une Virginie Effira plus talentueuse que jamais. Il raconte l'histoire de Suze, 43 ans, qui apprend qu'elle est gravement malade et qui décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a dû abandonner lorsqu'elle avait 15 ans. Et elle croise sur son chemin JB, un quinquagénaire en plein burn-out, mais aussi M. Blain, un archiviste aveugle. Et ensemble, ils vont vivre des aventures spectaculaires. Et c'est à travers l'humour caustique et le sarcasme qu'on connaît chez Dupontel, il aborde pour la deuxième fois après Bernie le thème de la filiation et de la maternité. Et il oppose également deux mondes, le monde de quelqu'un qui voudrait vivre mais qui ne peut pas, et le monde de quelqu'un qui peut vivre mais qui n'en a pas envie. Voilà. Et donc c'est un film qui ne prend pas les spectateurs pour des cons. Film, sujet sérieux mais avec l'humour forcément qui va avec. C'est ça, avec l'humour de Dupontel. Autre film et Archulette, tu voulais absolument en parler. C'est ça, je voulais vraiment en parler parce que je l'attends à titre personnel depuis des mois. Voilà, donc on va plonger dans un univers de glamour avec le deuxième film de cette semaine, c'est le film Miss de Ruben Alves, à qui on doit entre autres Demain tout commence, et le magnifique Yves Saint-Laurent. Il met en scène Alexandre Vetter dans son premier film. Alexandre Vetter, on peut également le voir dans la série Émilie in Paris. Voilà, et donc il raconte l'histoire d'Alexandre, petit garçon de 9 ans, qui navigue entre deux mondes et qui n'a qu'un rêve, c'est devenir Miss France. Et des années plus tard, une rencontre imprévue va le remettre dans ce rêve, et du coup, il va se lancer en essayant de cacher son identité de garçon. Et donc c'est à la fois la quête d'un titre, la quête de la féminité, mais c'est surtout la recherche de soi-même. De sa propre existence, ouais. C'est ça, et donc c'est un film plein de tolérance sur l'acceptation de soi et sur le regard des autres. Donc enfilez votre plus belle tenue et rejoignez-nous sur les podiums. Et va donc découvrir Demain, et puis Dernier Film, ça, ça va parler aux fans d'animaux. C'est ça, alors ça c'est pour Les Amoureux des Enfants, c'est le film familial de la semaine. Donc le Dernier Film de Nicolas Vannier, Pauly, qui est adapté du feuilleton culte des années 60. Il raconte l'histoire de Cécile, une petite fille de 10 ans qui déménage dans un village dans le sud de la France avec sa maman. Et lorsqu'un cirque s'installe dans le village, elle découvre que Pauly, le poney vedette, est maltraité. Et donc elle décide de le protéger et de l'aider à s'échapper. Et du coup, dans cette course-poursuite, ils sont poursuivis par Brancalou, le méchant propriétaire du cirque, et également le mystérieux Victor. Et donc c'est le début d'une relation magique entre le poney et la fillette. Et à travers ce film intergénérationnel, Nicolas Vannier a choisi d'aborder deux thèmes un peu plus sérieux, qui sont la maltraitance des animaux et la présence des animaux dans les cirques, comme on peut en entendre parler aux informations. On est en plein dedans également en ce moment. C'est vrai, et beaucoup de cirques ont déjà interdit les animaux, ça commence à bouger de ce côté-là. C'est ça, tout à fait. Et donc du coup, au galop, vers votre salle de ciné préférée. C'est ça, tout à fait.